Sous-titrage ST' 501 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 des rebelles rwandais du 1 23 avec la force kenyan déployée à kibumba et qui restent sous silence quand la population est menacée par l'ennemi plusieurs questions se posent quant à la force régionale de l'aac pourrait pousser les rebelles et couper les ravitaillements par le rwanda la population est dans une tentative de retirer sa confiance à cette force et demande les forces armées de la république démocratique du congo de combattre les rebelles 1 23 dossier donc à suivre voilà donc vous avez vu que c'est moi j'étais le même jour j'étais convaincu que c'est du massage les m23 dont disons les rwanda n'a jamais dit la vérité elle ne dira jamais la vérité les plans de ces gens là tous ces combats là qui passent il ya toujours des gens arrêtés c'est comme ça qu'aujourd'hui je vous parle de cette cette guerre entre kagame et et félix tshisekedi sur ces gens détenus par kinshasa mais quand ces combats se passent il donne l'impression et vous voyez que ce sont des militaires rwandais qui n'ont rien à voir avec un groupe rébelles chers amis mettons en tête que l'ennemi qui détruit puisque les rwandais ne veulent pas entendre parler que non les rwanda est notre ennemi les rwandais c'est l'ennemi ces soldats là qui marche librement sur les sols congolais sont de l'armée rwandaise les m23 quand il est allé depuis 2000 2012 au rwanda n'a qu'il n'a qu'est rétreté par qui n'a couvent et chaque n'a chaque temps qu'une église n'a midi basana intercession n'apport basana à louange non ils sont allés avec leur menu qui leur intégrer au sein de l'armée rwandaise ceux qui sont rentrés là 2013 ce sont seulement les dirigeants là qui étaient qui peuvent être facilement déconnus les autres combattants c'est l'armée rwandaise tout c'est l'armée rwandaise est ce qu'il y a pas qui on n'a ni willingo mana m23 depuis azalakiawana 2013 ils étaient tous ils sont partis c'était des combattants de l'armée rwandaise alors ces gens il n'y a plus à leur montrer dedans il est question il est temps de s'organiser de notre manière d'abord tout comme abisomoro agent des renseignements pour les dénoncer ils sont en tenue militaire ils sont en tenue civile ils sont dans les ong il faut les dénoncer je vais vous montrer une preuve tout de suite tout comme a pas le bien ce qu'on m'élipe la sujet européenne ok tout bande à ce genre mais parmi des gens arrêtés nazo le baba ou toujours le bel à lélo et abattu à cravate mais au union soit dit moi de l'azopé ça à l'opération des témoignages à bien qui ne connaît pas les dénoncations à bien il est un autre 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 C'est parti. Est-ce que ça va ? Bon, je suis en Suailly, mais je te dirais que je suis en train de l'éteindre. Je suis en train d'éteindre 23 plans de Goma. Je suis en train de m'aider, et je suis en train de me former. Je suis en train de me former. Même plus tard, puisque nous avons le lobby, nous avons laissé, même plus tard. Mais nous avons laissé depuis cinq ou quatre jours. Et je me rends compte qu'exactement ce que je viens de vous montrer, c'est ce que cet enfant est en train de dire. Nous sommes là, nous allons aller à Kibumba, nous allons prendre Gomba, c'est ça notre mission. Il y a cette bataille sur terrain, entre les phares d'essai et ses ennemis de la République démocratique du Congo. Il y a aussi une bataille qu'on appelle bataille diplomatique. Paul Kagame réclame ces gens arrêtés à un heure d'essai. Ces gens ont été arrêtés par trois services. Ils sont au nombre de onze. Mais les lignes en bataille, peut-être qu'il y a à peu près 30% de cette affaire ici. L'armée congolaise a arrêté des gens. La deuxième a arrêté des gens. L'ANR a arrêté des gens. Tous des espions du Rwanda, mais en cravate. Rappelez-vous, je vous ai dit une fois, que ce pays est en train de tout faire. pendant que j'ai imposé, moi, leadership m'a reboyé au sein de l'Afrique, mais basé sur les mensonges, basé sur la corruption, les tripotages. Tous les enfants rwandais qui obtiennent une bourse pour aller étudier ailleurs sont d'abord formés pendant six mois dans les services de renseignement, dans l'espionnage. Toi, tu vas où ? Tu vas en France. En France, tu as la carte. Nous avons trois ennemis ou cinq ennemis. Faites tout pour nous trouver des informations de X, Y, Z. Voici la carte. Voici les zones où il va supposer être, vivre. Alors, faites tout. En même temps, il est à l'université, il étudie sans problème. C'est comme ça que la plupart des rwandais ici ont changé de nom. La plupart des rwandais souffrent. Ils marchent dans la clandestinité. Baken d'Arabafetité. Puisque quand il va dans la fête, les espions sont dans la fête pour les détecter. Chers amis, toi y est, toi y est vraiment. Il y a des rwandais qui souffrent, qui ne veulent pas s'ouvrir, qui ne veulent même pas se dire que je suis rwandais. Puisqu'il s'est dit, peut-être en face de moi, c'est un espion qui me traque. Ce que vous voulez dire, c'est que moi, je suis en Canada. Comment tu traquais les gens ? Alors, bien, il n'y a pas fait. Ceux qui ont fait la collation, je suis là. Et parfois, je prends l'appareil photo pour des photos de famille et je prends des gens, des trucs. Mais bien, vu que je suis étudiant, c'est une soupçon à taille à mon côté. Je ne peux pas aller jusqu'à ce niveau-là. Chers amis, ne haïssez pas les rwandais. Il y a des rwandais qui souffrent, je sais, même à l'extérieur du pays. Mieux vaut qu'ils disent, quelque part, je leur donne raison. Mieux vaut qu'ils disent que je suis congolais pour s'échapper à tout ça. Comme ça, communauté rwandaise, au sein de laquelle se trouvent des espions, ils disent, je suis congolais. Mais ils souffrent. Un Rwandais de père et de mère, ils souffrent. Puisqu'ils sont traqués par des espions comme ça. Les gens qui sont au Batiki, front armé sur terrain, ils étaient encore sur le front et à espionnage. Service de renseignement d'Abiso, Touloubaka et Salakate et Salaka. La RDC. Parmi Oyo Azui, Nyon Sobaza, il y en a qui sont dans des cachots à Goma. Il y en a qui sont dans des cachots à Beni. Il y en a qui sont dans des cachots à Boutembo. Il y en a qui sont dans des cachots à Kinshasa. Dans les 11 personnes maintenant qui réclament Paul Kagame, à tout moment que Bakutani n'a rien, c'est depuis mars. Donc, les arrestations, il y a de grandes personnalités. On t'a dit, il y a pas trois cravates. C'est depuis mars. Même Sokiboyoki, l'ambassadeur rwandais et le comité d'anivaux qui n'a pas été à Nganaye, on lui a présenté tout ça. Il est au courant. Quand il y a un collègue, il y a un billet. Tu vois le travail qu'il fait ici. Il y a des hommes d'affaires qui sont arrivés, qui vivent à Kinshasa tranquillement, qui parlent très bien les lingas-là, qui sont allés acheter et qui se sont décidés d'acheter une parcelle n'a place. Je vous montre. Je vous montre cette place. Si vous pouvez voir, vous remarquez que vous êtes à l'aéroport international de Njili à Kinshasa. Je vous montre là où, sur les 11 personnes dont je parle, 4 personnes se sont décidées dans le monde, dans l'activité, dans l'activité, pour acheter alors que ce sont deux espions qui travaillent pour Paul Kadam et lui-même, lui seul, à Kinshasa. Voici là où ils étaient. et je vous montre, je peux me montrer en zoom. Ici, c'est notre aéroport. Ici, c'est la route qui vient vers Maluku qui montre voici là où ces gens ont eu une parcelle. C'est ici. Voilà. Je ne souhaite pas montrer la parcelle ici puisque je l'ai identifiée. Ici. La parcelle est ici. Je peux vous la pointer. La parcelle est ici. Alors, ces gens sont venus s'installer ici. Ici, tous les avions qui atterrissent, c'est vraiment à 5 mètres. L'avion, ce qui est dans la distance à Moulaye, c'est 5 mètres ici. Puisque ce qui est avion, ils en ont du côté, il y a Bandundu, et quoi, dans la pétette, il y a 5 kilomètres, 2 kilomètres, 1 kilomètre, c'est au maximum 5 mètres, 10 mètres, et l'avion atterrine à piste. Regardez, plan Wana. Alors, nos services de renseignement commencent à faire, à suivre des communications. Rappelez-vous, période, Mokonae, 5,000 ans en Arabie, président Félix Tshisekedi n'utilise plus son avion personnel. ou un avion à Yéwana, Nengazalikouloué, gouvernement Zouloué, à Koma, à Adopta, Jouwana Adopta, à Adopta pour voyager avec les avions ordinaires de la RDC, soit CA, soit Congo Airways. C'est le long. 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 Même si on a qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'il puisque ces gens arrêtaient ici. Maintenant, les services de renseignement ont commencé à mettre certaines personnes sur les côtes. Ces gens ici, armés jusqu'au don, mais ils étaient en cravate dans des activités commerciales. C'est cet endroit où ils ont monté un plan d'abattre un des avions du président de la République. Mais, vous voyez, ma sommeille, ma sommeille, ils ont souhaité qu'on somme déjà clôturé et c'est le mouvement qui a allé tout comme un retour qui a suspecté les gens. Les gens qui viennent dans cette histoire, Baza propre, Baza. Et, les services de renseignement commencent à suivre ces gens. On trouve que ces gens sont de grandes personnalités dans une des entreprises commerciales, dans des affaires à Kinshasa, mais qui avaient tout un plan d'endayer la RDC. Ces gens sont arrêtés et ils étaient et ils sont au cachet. J'ai eu un appel, mais c'était un appel suspect dans une route. Alors, deuxième chose, Tolongoana. Dans ce groupe de onze, Wana, déjà, quatre personnes. Arrêtez, na place Wana, bogardez, référence pour vous montrer encore autre chose. Deuxième groupe de personnes, mais je ne souhaite pas vous montrer leur visage. Deuxième groupe de personnes, deux personnes, qui font partie d'une ONG internationale. L'ONG s'appelle, je vous le montre, ONG s'appelle African Health Development Organization, A-D-D, non, A-H-D-O. Les country directors, c'est-à-dire les directeurs pays de cette ONG, Kombonae, Jivenal, Chimimana. Jivenal, Chimimana, arrêté, déjà, il est au cachot depuis maintenant quelques mois. il fut quelqu'un qui maîtrise bien la RDC puisqu'il est ancien des ONU sud-à, la RDC, et il a été arrêté le jour où, noir sur blanc avec toutes ses preuves, pendant qu'il était dans l'ONG, alors qu'Azo, c'est la ONG, était mandaté par Paul Kagame lui-même. Il a tellement de preuves qu'il n'y a pas d'explication à l'Okota de 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 l'Okota mais posez-lui la question pourquoi tu réclames ces 11 personnes arrêtées à Kinshasa. Il est le président sud-africain, il a réclamé ces gens qui sont libérés à l'Okota. Lorenzo, il a arrêté pour preuve, mais il a été à l'Okota à l'Okota ou à l'Okota. Il réclame chaque jour. à tout moment Paul Kagame réclame ces 11 personnes. Alors, la deuxième personnalité, chef d'antenne de cette ONG, mais, donc, de nationalité rwandaise, mais, c'est la Kassai centrale. Il est le président de l'Okota qui est représentant de l'ONG. Voici une mission à l'ONG à l'Okota. D'abord, les services de renseignement étaient en train de les soupçonner. Les services signent un ministère du plan qui reçoit tous les financements, qui coordonne tous les financements des dons des ONG et ainsi de suite sans trace de cette ONG. Sans trace. Mais comment une ONG internationale vous évoluez ici ? Non, nous avons signé un partenariat avec une ONG locale. Est-ce que c'est comme ça, même au Rwanda, quand vous allez, vous laissez les autorités pour ne pas tracer qui vont animer cette ONG ici ? Et d'où vient cette ONG ? Avec quel financement vous fonctionnez ? Vous allez vous cacher derrière une ONG locale. On les arrête en pleine communication, en plein transfert. On a tracé tous les rapports qu'ils font pour les Kassai et la ville de Kinshasa. Dans la crise minore, le dépôt Yamasa s'est récupéré dans la Minkano. Je vous ai montré ça ici. Et noir sur blanc, on montre ces gens, c'est ça le travail que vous faites. Pourquoi vous le faites ? Ils avouent que nous avons reçu le mandat de faire ça et nous sommes désolés. Deux personnes de l'ONG à H. de haut. Tout s'est arrêté le 30 août de cette année. L'autre, là c'est déjà combien ? 4 d'Yaliboso, 2 Oyo. Il y a l'autre qui s'appelle Jamari Vianney Urutaï Sire. Gakwandi. J'étais sur le point de montrer tout ce monde ici, mais ton camoufler on n'a pas photo puisque c'est encore gardé, classé, vraiment confidentiel, secret, beaucoup de choses. Mais les noms, je donne. Les faits pour lesquels ils sont arrêtés, je donne. Celui-ci, Baza, na entreprise, il y a construction. Il venait même d'avoir un marché pour asphalter quelques avenues de Bokavu. Société, il y a BTP et postes. Vianney, non, Jamari Vianney, il y a un complice en cravate chaque jour. Il y a un coup de la vie et il y a un coup en Rouen et il y a un coup de la vie. en plein transfert des stratégies, il y a RDC à Boka contre leur chef. Chers amis, quand je parle de ce dossier, je ne vois pas les services de renseignement rwandais. Je ne vois pas les ministres des Affaires étrangères ou les ministres de l'Intérieur. Je vois Paul Kagame lui-même puisque mes services me confirment qu'ils ont eu le mandat de travailler pour Paul Kagame lui-même. ces documents, c'est vous qui avez imprimé ça ? Oui. C'est vous qui avez envoyé ça ? Oui. C'est toi qui as appelé ces numéros de qui ? Le numéro du cabinet du président. Tu sais ce que tu lui as dit ce jour-là ? On fait la concordance des faits. Chers amis, ça fait froid au dos. Et c'est la quantième personne. Donc, avec Jean-Marie Vianney et deux autres personnes, ça fait trois. Plus deux, ça fait cinq. Plus quatre, ça fait neuf. Et tu as le trois. Moi, il faut en mettre la binou du solo après. parce que je ne dois pas tout dire, franchement. Je n'ai pas reçu l'ordre de parler de ces trois personnes ni de donner leur nom. Mais ce qui est vrai est que vous savez que votre média ne vous ment jamais. Il y a et maintenant et maintenant d'après ce que j'ai eu de mes sources confidentielles et dignes de foi, la plupart et je reviens sur ce qui a toujours été annoncé ou les Rwandais qui quittent les pays du Rwanda s'il va s'il va peut-être investir de l'argent quelque part appuyé par les gouvernements rwandais. Il signe toujours sincèrement je ne trahirai jamais le Rwanda. Même s'il est dans les food, il est dans la nourriture il est dans l'agriculture. Il faut se méfier. Chers amis, si je vous ouvre tous les détails de ce dossier il y a 11 personnes détenues en heure d'essai qui réclament Paul Kagame mais il avait réclamé les militaires qu'ils étaient perdus. Mais Noir sur blanc a été pourquoi on a arrêté. Mokou n'a Mokou. quelqu'un qui peut se perdre à 40 kilomètres et puis ils ont tout dit mais ils étaient perdus mais ils se sont retrouvés sur le sol congolais besoin. chers amis chers amis les jours on va les libérer je vous dirai mais depuis mars ils sont là il y en a qui sont arrêtés depuis mars d'autres mai d'autres juillet d'autres août les 30 août et la liste est longue. Je voulais faire cette émission pour montrer même des noms que ils sont là vous demandez en cachette voici ce qu'ils ont fait je pense que je vais présenter peut-être avant la fin de la semaine totale si j'aurais tous les possibles je vais présenter et vous n'allez pas vous imaginer donc les Rwandans ce n'est pas un discours il y a haine ça c'est un discours il y a haine mais quand vous venez là vous trafiquez vous complotez vous tuez même il n'y a pas la haine mais quand on vous dit attention c'est lui qui vous tue il est là on l'a arrêté voici ce qu'il a sur lui chers amis quand on a fait des perquisitions sur les présidents il y a ONG il y a le Kuta il y a un représentant dans le Kassai c'est tout ce que je peux vous dire c'est tout ce que je peux vous dire donc voilà alors je souhaite m'arrêter par ici tous les qui ont 18 minutes beaucoup mais il fallait vraiment ça valait la peine pour que tous les gens j'ai vu beaucoup de commentaires alors il faut te dénoncer tous les Babango chance Fafa chance Fafa chance Fafa chance Fafa merci beaucoup chance d'être là ça fait longtemps on a besoin on a été on a besoin on a été on a été on a été merci beaucoup il y a encore notre collègue Wilfred Kalala merci beaucoup chers amis vous étiez ici pour la première fois nous sommes à peu près 4500 4000 combien abonnez-vous et puis likez l'émission les Rwanda ne va pas aimer ça dévoiler les Bissos ils sont en mission de service pour des ONG non il n'y a pas de ONG là-bas vos frères sont arrêtés là-bas on a besoin de la liste et puis on a besoin de la liste et puis on a besoin de la liste mais ma soleil est dans nous la sécurité donc on a géré dans nous tout est qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on ne peut pas dire mais je voulais vous montrer que la Rwanda a été minée et continue à être minée travaillons main dans la main pour vraiment faire sauter cette mine je vous aime bien abonnez-vous likez explosez-moi les boutons like là il est où les boutons like il est où explosez-les moi et puis comme ça tout est là n'est pas like et belé l'émission est à la et l'inami et puis voilà c'est un peu ça nous sommes là pour défendre la république défendons la république et même vous serez là pour défendre la république donc tant il y a roulal il y a des athées tant il y a des distractions il y a des athées parce qu'on risque de crier mais nous avons pêché occasion en athées on ne le fera pas et on n'y arrivera pas alors si vous avez Bandekouya Canada je rappelle que votre produit bio herbe cacao est arrivé donc vous pouvez prendre les numéros qui passent ici en bas faire votre commande sans problème les Etats-Unis vous avez les produits il y a des témoignages il y a des tout mais il y a des vous avez les produits commandes c'est la commande vous avez les produits que j'ai essayé ce produit ça va tout à l'arrivée sociale partage les produits si vous avez fait la première commande deuxième commande je voulais en avoir trois alors c'est un peu ça appeler et puis tout va bien se passer mais pour ceux qui nous soutiennent nos numéros ici si vous avez la possibilité de nous soutenir pour notre matin à la bise donc on est nos collègues cette semaine et nous allons être contents de votre assistance depuis le samedi Tilelo depuis donc deux numéros deux personnes seulement ça a eu mon contribution un numéro Orange Money et puis sur Paypal je crois trois ou quatre personnes mais sur plus de 60 000 abonnés que j'ai en tout cas je n'ai pas dix personnes qui ont contribué imaginez-vous que chacune personne contribue avec 5 dollars l'autre dix mais je n'ai pas dix personnes je n'ai pas plus de dix personnes bon que Dieu vous bénisse meilleur vœu à tout le monde je vous retrouve demain bonne soirée chez vous et à demain pour le prochain numéro si vous avez une question commentée dans cette émission je vous serai très reconnaissant pour demain au revoir chez vous love you à demain après le lancement de la cité Kimia la société Kodiassimo présente le Square VIP Kimia parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo Kodiassimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité dans le Square VIP Kimia à partir de 5 000 dollars financer votre terrain puis sa clôture et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété de plus vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier désormais que vous soyez du Congo ou de sa diaspora avec Kodiassimo vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre le diabète en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser à la meilleure adresse Nesong Niantila Koko yasukamoka hmmmm HK HK Today Honore Gabongo Les journalistes patriottiques ça va ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501